Les vols de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, à cause de la pandémie du coronavirus, se poursuivront malgré l'apparition du variant du virus. A rassuré jeudi le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, précisant que la priorité restera pour les cas d'urgence. Répondant, au nom du Premier ministre, au sénateur du FLN, Abdeloua Abinzin, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que trois vols quotidiens à partir des aéroports sont maintenus pour l'évacuation des ressortissants avec priorité pour les personnes malades, les personnes âgées, les étudiants qui ont fini leurs études et les travailleurs en fin de contrat. Les assurances du ministre des Affaires étrangères interviennent sur fond de colère des représentants de la communauté nationale à l'étranger, qui n'ont eu de cesse de dénoncer l'anarchie, l'opacité, voire la corruption des responsables d'Air Algérie, du ministère de l'Intérieur et des consulats d'Algérie à l'étranger concernant ces vols particuliers. Des sanctions sévères seront prises à l'encontre de toute personne qui n'appliquera pas le décret exécutif fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs, a menacé ce jeudi le ministre de la Justice. Président la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Cour de Constantine dans le cadre d'une visite de travail dans la Wilayah, Belkacem Zygmati a déploré le fait que certaines administrations exigeaient encore la présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire, affirmant que l'État infligera des sanctions sévères à l'encontre des personnes qui n'appliqueraient pas la loi. La déclaration du ministre est intervenue lors de l'inauguration du siège de la Cour de Constantine où il a reçu des explications sur la délivrance de plus de 85 000 certificats de nationalité et plus de 97 000 casiers judiciaires durant la période allant de janvier 2020 à janvier 2021. Le ministre a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Cour de Constantine qui se trouve à proximité de la route 1B et du centre régional d'archives judiciaires si haut niveau de la circonscription administrative d'Alim Njoli.